Depuis 27 ans, le quotidien de Violetta Gonsalves est toujours le même. Sa première mission de la journée, s'occuper des poubelles. Je dois le sortir tous les jours à 7h20, 6h30, parce qu'il faut le sortir une heure avant le passage, et le rentrer une demi-heure après le passage. Chez les Gonsalves, être concierge, c'est une histoire de famille. De belles sœurs et une nièce font le même métier. Un métier à plein temps dans cet immeuble du 8e arrondissement de Paris, où Violetta a atterri pour fuir au Portugal, un conflit familial qu'elle ne supportait plus. Distribuer le courrier, entretenir les parties communes, mais aussi gérer les petits problèmes entre voisins, voilà à quoi ressemblent les journées de cette cinquantenaire qui cultive l'amour du travail bien fait. « Être gardienne, c'est aimer le contact des gens et être disponible. Je crois que c'est les habitants, que ce soit locataires ou que ce soit propriétaires, qui font qu'une gardienne peut être une bonne ou une mauvaise gardienne. » 1100 euros pour enchaîner des semaines de 60 heures, c'est un salaire un peu juste pour Violetta, même avec son logement compris. En charge d'Alice, sa fille de 5 ans, elle assure aussi des ménages depuis une dizaine d'années. Un emploi du temps bien chargé qu'elle assume. « Je ne suis pas malheureuse. Je crois que si je devais recommencer, je l'aurais fait. Ici, ou ailleurs. » Aujourd'hui, son ailleurs est sans doute au Portugal, où Violetta sait que sa maison et sa famille l'attendent. Mais avec un enfant qu'elle a fait sur le tard, rien ne dit qu'elle ne choisira pas de rester en France et de tout faire pour que sa fille puisse choisir librement son métier, quel qu'il soit. Sous-titrage Société Radio-Canada